Bonjour, bonjour Scorpion, j'espère que vous allez bien. On va avoir votre guidance du mois de février en trois postes. On va commencer par les énergies générales. Nous verrons ensuite vos activités, votre travail, votre situation professionnelle, un peu ce qu'il peut en advenir. Et puis nous verrons le côté sentimental, bien sûr, tout cela étant une guidance générale. Si vous désirez une consultation en privé, mes coordonnées sont sous la vidéo. Je fais des consultations par téléphone d'une demi-heure ou bien d'une heure. Voilà, je peux répondre à vos interrogations. Alors, on y va tout de suite avec un 10 de denier, qui est quand même un 10 de denier qui est magnifique, puisque on est quand même dans le succès matériel, professionnel, familial et même spirituel. Au plan général, vous voyez, il y a un aboutissement, une consécration, un certain succès, je dirais même. Vraiment, pour votre réalisation, vous aurez sûrement sur le plan financier et aussi dans votre vie personnelle, eh bien, comment pourrais-je dire, une sorte d'apothéose. Il y a l'idée, eh bien, d'être riche, riche, mais riche de soi-même, riche des gens qui vous accompagnent, riche à une certaine sécurité matérielle, une avancée dans votre travail. Voilà, tout cela au plan général, c'est quand même très, très beau. Et on a ce roi d'épée, là, qui parle d'autorité et de vérité. Vous aurez, en ce mois de février, vos scorpions atteignent une certaine possibilité de prendre des décisions difficiles, mais nécessaires. Alors, peut-être, parfois, on pourra vous voir de l'extérieur, rigide, mais vous tiendrez bon dans vos positions et vous ne serez pas dans l'idée de compromis. Vous vous y tiendrez, à ces prises de position, parce que ce sera le moyen pour vous de ne pas vous laisser manipuler, en quelque sorte, et d'avancer dans la vérité. Alors, ce n'est pas toujours facile d'être un roi d'épée, mais il y a l'idée d'être un roi, d'être autoritaire, d'écouter, bien sûr, ce qui est dit, d'écouter, eh bien, les avis des autres, mais c'est vous qui trancherez en finale. Et on a ce cavalier de bâton, là. Alors, le cavalier de bâton, il est conduit, poussé par ses idéaux, il veut croître, il veut accomplir ce pourquoi. Eh bien, il est là, dans une situation donnée, ce mois de février, vous aurez en plus cette énergie du cavalier de bâton pour pouvoir, non seulement prendre des décisions, mais ensuite, passer à l'action suivant ce que vous avez décidé de faire. Eh bien, vous voyez, il y a beaucoup d'ambition, vous aurez les moyens de vos ambitions, de vos décisions, et vous aurez une très grande énergie, une volonté qui ne vous fera pas défaut. Vous vous engagerez dans la voie que vous avez choisie. Vraiment, c'est très intéressant. Tout sera passionné, passionné dans votre travail, passionné dans votre vie personnelle, passionné dans vos amours. Vous voyez, il y a tout cela. Alors, il y a quand même l'idée, avec ceux de deux couples, d'un choix. Un choix qui est là, un choix qui parle d'union, de partenariat, de passion, d'association, bien sûr, de contrat, pourquoi pas. Contrat d'affaires, contrat financier, accord entre amis, contrat de couple, etc., etc. Il y a l'idée, dans tout ce que vous allez entreprendre, dans tous vos choix, en plus d'avoir l'esprit aiguisé, je pourrais dire qu'il y a aussi le côté passionné, on l'a vu notamment avec ce cavalier de bâton, mais il y a l'idée de faire des unions quand même basées sur le côté quand même aussi émotionnel, notamment sûrement dans le plan sentimental. Il y aura le cœur qui parlera également. Nous avons ce 6 de deniers qui parle de devoir trouver l'équilibre entre le donner, le recevoir, l'équilibre dans la communication, l'équilibre avec les autres, l'équilibre dans sa famille, dans ses amours. Il y a cette idée de aussi, lorsque vous aurez ce succès qui est incarné, ce succès quand même assez matériel, vous aurez peut-être une avancée dans votre vie matérielle, financière, peut-être avec une augmentation de salaire, on le verra après, une rentrée d'argent, ou alors vous aurez atteint une certaine sécurité, vous aurez réussi à être dans ce mois de février équilibré sur le plan financier, eh bien on vous invite à redistribuer, bien sûr je ne vous dis pas de donner tout ce que vous gagnez, mais de faire partager vos proches, faire peut-être un cadeau, un petit cadeau, enfin, voyez, faites que cet argent circule aussi, ne le gardez pas pour vous enfermé, non, il faut que cet argent circule en gardant bien sûr votre part, ce qui est juste pour vous. Alors on va continuer. Alors maintenant vos activités, on commence avec ce 4 de coupe, vous Scorpion, à ça dans Scorpion, qui avez la lune en Scorpion pour ce mois, ce mois de février 2024, il y a quand on a un 4 de coupe comme ça, on est dans l'idée que quelque chose manque, alors c'est un peu comme si on n'était pas heureux de ce que l'on reçoit, de ce que l'on gagne, vous voyez, on a atteint un certain niveau, mais on a l'impression que ce n'est pas suffisant, qu'il manque quelque chose et on pense qu'il va falloir encore travailler, d'ailleurs on le voit avec ce 8 de denier, il va falloir vraiment œuvrer, affiner tout cela dans votre vie professionnelle, dans vos activités. Mais il y a l'idée aussi dans ce 4 de coupe de prendre le temps, la pause nécessaire pour réévaluer sa situation, pour voir vers quoi on peut aller, comment on peut améliorer les choses. Il y a l'idée que de trop être replié sur soi pourrait vous empêcher de voir les opportunités professionnelles que l'on peut vous envoyer, que vous pourriez recevoir une invitation sur le lieu de travail qui va vous permettre peut-être, au-delà de la communication entre collègues, peut-être rencontrer, pourquoi pas un supérieur qui pourrait peut-être apprendre à mieux vous connaître et peut-être plus tard vous donner un poste plus élevé. Il y a l'idée aussi de ne pas voir peut-être certaines propositions, certains partenariats que l'on pourrait vous voir. Alors gardez les yeux ouverts sur ce qui se passe sur la vie, parce qu'il y aura peut-être un cadeau inattendu, quelque chose qui va venir vers vous sur le plan de vos activités, sur le plan professionnel. Et on a cette reine de coupe qui est là, qui parle de... Elle pourrait vous représenter dans le sens qu'elle représente vous, qui pourrait être cette reine de coupe en tant que scorpion, notamment une reine qui est à l'écoute des autres, qui console, qui encourage. Et ça pourrait être aussi une personne qui pourrait venir à vous dans votre sphère professionnelle, dans vos activités, pour peut-être vous soutenir. Il y a une idée quand même de créer des alliances, d'un soutien d'alliances. Il y a l'idée aussi avec la reine de coupe de rassembler. Alors on pourrait parler d'un partenariat, qui pourrait rassembler plusieurs personnes. Ça pourrait être une personne aussi qui vous met en contact, avec une personne qui pourrait vous permettre d'évoluer dans votre sphère professionnelle, dans vos activités. Il y a une idée de consensus aussi. On est quand même un peu plus dans la douceur, bien qu'on finira avec une reine d'épée qui écoute les autres et qui sait trancher. Enfin, de toute façon, il y a l'idée aussi que vous pourriez jouer un certain rôle de leader également, d'assumer en tout cas parfois un rôle de leader, et ça peut être assumer un poste à responsabilité dans votre travail. Mais vous pourriez aussi être quelqu'un qui conseille, et peut-être vous pourriez avoir une activité de conseiller, ou être une personne qui vous aide et qui vous conseille. Ça peut être aussi une personne sur le plan financier qui peut vous accompagner, si vous voulez créer votre entreprise, un banquier par exemple. Voilà. Alors, on a celui de Denier, je l'ai un peu évoqué, qui parle de méthode d'organisation. Il va falloir que vous soyez organisé, méthodique et constant dans votre travail pour peut-être affiner un apprentissage, affiner un dossier. Si vous voulez construire un dossier à présenter à un banquier, par exemple pour monter une entreprise, un dossier aussi de préparation sur des chiffres concernant une projection, si vous voulez aussi présenter un dossier pour créer une entreprise ou pour demander une somme d'argent à votre banquier. Mais il y a l'idée de travail, de constance, d'apprendre un peu plus, de se qualifier davantage dans son travail. Il y a beaucoup de passion, de désir de parfaire son approche de ce que l'on connaît, d'améliorer ses compétences professionnelles. Ça peut être aussi, si vous êtes dans une activité que vous ne travaillez pas, vous aurez envie, quoi que vous fassiez, d'être mieux, d'être plus à même, de rendre quelque chose de beau. Admettons que vous êtes un artiste, mais vous n'êtes pas en activité, vous êtes sorti du schéma professionnel pour X raisons. Eh bien, il y a toujours cette idée de perfectionnement, d'artiste, sachant que vous êtes sur la bonne voie, parce qu'avec ce 8 de denier, vous savez que vous êtes sur la bonne voie, mais vous devez encore œuvrer. Alors, donc, maîtrise, compétence, méthode, ordre. Et on a ce 4 de bâton qui est là, qui parle quand même de satisfaction, parce qu'on est quand même, avec le chiffre 4, dans la fondation. Les choses se mettent en place, les choses se construisent. Et avec cela, on est heureux, on célèbre avec les siens. On sait que l'on... Enfin, on remercie, on est dans la gratitude, voyez cela, on rend grâce. Parce qu'on a confiance à l'avenir, on a confiance en soi, on a confiance dans les personnes qui nous entourent, on a confiance dans nos projets, et on est rassuré quand même, même si au début, on n'était pas très heureux et très rassuré, et très confiant en soi-même non plus, et très satisfait déjà des premières retombées sur le plan financier, ou autre en tout cas dans vos activités. Et on a cette reine d'épée là, qui a atteint en maturité. Alors, vous allez atteindre en maturité dans votre travail, dans ce que vous allez faire dans ce mois de février. Et vous n'allez pas, à la différence de la reine de coupe, même si la reine de coupe, elle est accueillante, passionnée, elle est une conseillère, et bien vous n'allez pas être dans la... Comment pourrais-je dire ? Trop dans le compromis émotionnel. Ce sera plutôt l'idée que vous allez être quelqu'un qui sait prendre les décisions, un petit peu comme on l'a vu dans les énergies générales avec le roi d'épée. Et vous aurez la faculté de trancher dans votre vie professionnelle, dans une communication, encore une fois, comment pourrais-je dire ? Avec une vision d'avenir, voyez ? Et vous écouterez les autres, mais c'est vous qui prendrez la décision finale. Parce que vous avez besoin de liberté et d'espace. La reine d'épée, elle est comme ça. Elle correspond beaucoup aux personnes qui ont besoin d'être quelque part la personne qui a la décision finale. C'est ça une reine d'épée. Mais vous serez dans la communication et dans un dialogue serein, sans conflit, parce que la reine d'épée n'aime pas les conflits. Elle s'est communiquée, elle s'est écoutée, mais c'est elle qui prend les décisions. C'est un très beau mois sur le plan professionnel et dans vos activités, avec au départ une insatisfaction qui peut-être va vous permettre, après un bilan sur ce que vous faites déjà, d'avoir une vision à venir et de travailler justement à développer vos projets professionnels. Continuez avec votre vie sentimentale pour vos scorpions ascendants scorpions qui avaient la lune en scorpion. Et on retrouve ce 4 de bâton que l'on a vu auparavant dans votre vie professionnelle. Alors on peut dire que là, il y a quand même une célébration qui se fait sur le plan de vos amours, dans votre couple. Une célébration aussi si vous êtes célibataire, peut-être avec une rencontre. Mais on établit quand même les fondations d'une ville. Il y a quelque chose qui se construit. On construit un foyer. On conclut un accord sentimental dans le sens que peut-être il y a une demande d'un mariage, il y a une union, il y a un mariage qui se fera, une vie en commun. En tout cas, on est heureux. On a confiance en l'avenir sur le plan sentimental et les amours se portent bien, on peut le voir. On a cette coupe-là qui vous dit que vous avez le pouvoir de choisir ce que vous voulez sur le plan sentimental, la façon dont vous voulez construire votre vie. Ça peut être le choix entre plusieurs partenaires, peut-être notamment bien sûr pour les célibataires. On vous invite quand même pour réussir dans votre vie sentimentale avec cette énergie de joie, de bonheur et de récompense et de gratitude dans l'idée quand même de travailler sur votre passé sentimental pour saisir justement ce qui va venir à vous. mais aussi de faire que ce que l'on vous propose sur le plan sentimental vous permette de réaliser vos désiratats amoureux. Voilà, parce que vous risquez aussi à trop... On pourrait voir aussi ces coupes-là qui sont autant de mirages, de perspectives qui ne sont pas dans la réalité. Alors là, on vous invite, on a quand même aussi après ce... On verra ce roi de couple et on est quand même dans ce mois de... Malgré tout, dans ce mois de février pour vous, Scorpion, avec beaucoup d'émotionnel. On vous invite à voir la réalité dans une rencontre, la réalité dans votre couple pour transformer les difficultés s'il y en a parce qu'on a quand même ce 4 d'épée. Malgré tout, on est quand même dans un 4 de bateau où on célèbre, mais on a ce 4 d'épée où on est quand même insatisfait, où on souffre, on se referme sur soi-même. Eh bien, on vous invite à voir aussi, si vous êtes en couple, voir ce que vous pouvez améliorer, voir ce que vous pouvez... Comment communiquer avec l'autre. Vous voyez, il y a tout cela. Parce qu'il y a quand même l'idée, malgré tout, d'être un peu dans l'illusion du bonheur, dans l'illusion d'une rencontre. Admettons, vous rencontrez une personne et puis tout est beau, tout est magnifique et puis après, on se laisse envahir par des schémas répétitifs, des schémas récurrents, des choses qui se répètent parce qu'on n'a pas assez travaillé sur soi-même et on n'est pas prêt à la rencontre et au choix que l'on peut avoir. Alors, se rester dans la réalité, il y a quand même justement ce 4 d'épée qui parle de repos nécessaire pour évaluer votre situation sentimentale. Je vous le montre, ce 4 d'épée. On voit bien que cette personne se recroquille sur elle-même comme si elle était dans son lit pour se protéger mais elle est quand même assaillie par des pensées, des pensées qui la fatiguent. Il y a un état de fébrilité mais un ressourcement nécessaire qui va vous permettre de reprendre vos esprits. C'est comme une gestation, ce 4, qui va vous permettre de repartir, de croître et de vous régénérer sur le plan sentimental. Alors, bien sûr, il faut que ce repos, cette pause soit de courte durée pour ne pas que ces épées envahissent trop vos esprits et vous perturbent. Il va falloir rebondir et on rebondira. Vous allez rebondir avec ce roi de coupe, ce roi de coupe qui peut-être, bien sûr, qui est le plus gentil des rois mais qui peut-être vous-même, qui a une attitude bienveillante mais c'est peut-être une personne qui est autour de vous, une personne que vous allez rencontrer qui est émotionnellement mature donc qui peut-être dans une rencontre où vous allez rencontrer justement une personne qui va vous stabiliser sur le plan sentimental et émotionnel, qui va être accueillante, qui va vous comprendre et qui va vous permettre de, comment pourrais-je dire, avec cette as d'épée qui est là justement, de faire les choix amoureux qui doivent être les vôtres. C'est un peu comme si, alors ça peut être bien sûr la personne que vous aimez, la personne que vous connaissez mais c'est une personne compatissante, une personne accueillante qui vous soutient, qui vous aime, qui va vous offrir des fleurs peut-être pour la Sainte-Valentin mais il y a l'idée d'être avec ce roi de coupe dans une fidélité sans faille. Alors si ce roi vous représente, ça peut être vous qui allez être entre l'as d'épée et le roi de coupe dans l'idée que, bien sûr, il faut prendre des décisions par soi-même, il faut suivre son chemin, il faut savoir trancher mais il y a aussi tout le côté émotionnel qui est important donc faire l'équilibre entre le cœur et l'esprit, moi je pourrais dire mais vous serez bien entouré, vous pourrez être bien entouré si vous savez faire la part des choses et la part des personnes aussi s'il y a des choix amoureux, faire le bon choix de la bonne personne qui peut vous accompagner pour un long chemin, je vous le souhaite si vous le désirez, voyez il y a cela. Donc on est avec ce roi de coupe qui peut-être sera une personne, je le redis, qui pourra vous aider à évoluer, à équilibrer votre émotionnel, on est vraiment dans l'idée de maturité émotionnelle, ça peut être une maturité sentimentale, un engagement sentimental, voyez, il y a tout cela qui peut être et pour cela, justement il va falloir faire le choix, le choix passera par le choix de l'esprit bien sûr, par cette tasse d'épée qui va vous permettre de trouver la solution, de trancher, de prendre, je veux dire, votre épée de combat presque pour réussir votre vie sentimentale, il y a une idée des choses qui se clarifient, si vous avez eu des difficultés notamment avec ce cadre d'épée à, comment pourrais-je dire, à assumer votre vie sentimentale, à trouver la paix, et bien cette tasse d'épée va vous permettre de clarifier les choses sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, et s'il y a des distinctions, s'il y a des difficultés, des choix difficiles à faire, et bien vous allez pouvoir, avec cette épée que l'on vous propose là, être dans une pérennité, comment pourrais-je dire, de choix, c'est-à-dire que ce ne sera pas les autres qui feront les choix, bien sûr, encore une fois, vous saurez écouter l'autre personne que vous allez rencontrer ou la personne qui est avec vous, mais vous serez, comment pourrais-je dire, vous ne serez pas sous dépendance, entre guillemets, il y a comme une idée, il y a un caractère sacré avec l'as d'épée, on pense toujours à l'épée du roi Arthur, il y a une reconnaissance, une apothéose, les honneurs qui sont là, donc dans votre couple, vous serez aimé, entouré, compris, accompagné, et si vous rencontrez une personne, si vous avez un choix à faire parmi plusieurs personnes, et bien vous serez comment pourrais-je, vous ferez le bon choix, vous ferez le bon choix parce que vous, comment pourrais-je, vous ne serez plus dans des schémas anciens, des schémas de fuite, des schémas de peur, des schémas de dépendance, vous voyez, c'est tout cela. En tout cas, un excellent mois de février, une bonne Saint-Valentin, bien sûr, à tous, et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada